A tout le monde c'est Chriso et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter donc une montre Kizai Qui a pour but de vous montrer un peu des choses un peu whatafax C'est un peu le but aussi de ma chaîne des fois de pas vraiment parler de choses dont tout le monde va savoir Et ici c'est pas une montre comme un peu l'Apple Watch ou des trucs comme ça Mais voilà on se retrouve quand même dans un truc assez rigolo Puisque c'est comme je voulais dire un peu particulier Puisque pour lire l'heure comme on peut le voir sur l'écran c'est très très étrange les gens Et d'ailleurs j'ai pu tester une autre montre de Kizai qui m'a envoyé et j'ai trouvé ça assez drôle Honnêtement je préfère cette montre là alors juste pour vous faire une petite description Alors sur le côté vous avez tout simplement la possibilité avec un cruciforme Et bien de dévisser le côté de la montre pour pouvoir installer Pour pouvoir mettre en fait simplement le chargeur Comme ça vous allez alimenter la batterie Puisqu'en fait la montre contient une batterie bien sûr Parce qu'il y a des leds sur l'écran D'ailleurs moi je crois qu'elle commence à avoir plus beaucoup de batterie Parce qu'elle a du mal à s'allumer Non ça va finalement non ça va ok bon Alors au niveau de la batterie donc si vous voulez Elle peut accepter jusqu'à 300 recharges Après la batterie elle commence à un peu péter un ton Donc elle commence un peu à s'abîmer à moins bien marcher Le chargement se fait au bout de 3 heures Et sur le site Kizai ils disent que ça dure un mois la montre Alors pour moi c'est pas vrai de ce que j'ai là Ça dure 2 semaines mais c'est pas embêtant Donc c'est pas tous les jours ça serait vachement relou Surtout pour une montre comme ça qui demande pas tant d'énergie que ça Alors pour la programmation comme on peut voir Et que je vous faire afficher une petite image en bas à droite de l'écran C'est très bizarre Alors déjà cette montre là si vous voulez en haut On a des chiffres de 1 à 12 Alors bien sûr ça va représenter Et bien les 24 heures de la journée Puisque 1 heure peut faire aussi 13 heures Je pense qu'on sait si on est le matin ou si on est l'après-midi Si on est le matin et qu'on Enfin voilà si on est le matin et il est 6 heures Il sera 6 heures Par contre le 6 heures le chiffre aussi se transformera En gros un peu en 18 heures le soir Donc ça c'est pas un gros problème Donc en haut de l'écran on a donc de 1 à 12 heures A gauche on a 4 LED qui peuvent s'allumer Et qui veulent tout simplement indiquer le chiffre de 1 à 4 Donc 1, 2, 3, 4 En bas on a aussi des LED mais on a pas mal de LED C'est pas 5 par 5 C'est à dire que si une LED est allumée Ça veut dire qu'il est par exemple si on prend le chiffre tout en haut 1 Et que tout en bas on voit qu'il y a une LED qui est allumée Et bien ça veut dire qu'il est 1h05 En fait c'est 5 par 5 Comme on peut voir aussi il y a le chiffre 30 Pour se repérer un peu C'est à dire que par exemple il peut être 1h05 1h10, 1h15, 1h20, 1h25 jusqu'à 1h55 A gauche on a 4 LED qui peuvent s'allumer Ça exprime les minutes entre 1 à 4 Par exemple il peut être 1h54 Pour faire 1h54 Donc le chiffre 1 de la LED Enfin on va dire de tout en haut de la montre Va s'allumer Donc on aura le chiffre 1 qui va s'éclairer Et tout en bas on aura donc pour dire 54 On aura donc la dernière LED Non on aura l'avant dernière LED Normalement qui devrait exprimer 50 Et qui va aussi alimenter donc les 4 LED sur la gauche C'est à dire qu'il sera 1h Qu'on pourra voir tout en haut de la montre 50 qu'on pourra voir en bas de la montre Parce que c'est 5 par 5 Et les 54 Donc les 4 chiffres Va falloir les chercher sur la gauche Qui vont s'éclairer Donc 1, 2, 3, 4 Voilà C'est très particulier Je vous ai mis une petite image En expliquant vraiment ce détail là Donc je trouve ça What the fuck un peu Et ça fait plaisir Mais même moi honnêtement Ça fait plusieurs mois que je devais sortir cette vidéo là Et pendant ces plusieurs mois Je ne l'ai pas fait Comme on peut le remarquer Mais je l'ai présenté Enfin je l'ai montré à pas mal de monde Et la plupart des personnes Alors il y en a qui n'ont pas aimé Mais la plupart ils ont trouvé ça assez cool Il y en a qui ont pu bien sûr la tester et tout Et ouais c'est vrai que c'est On va dire après Quand il y a vraiment beaucoup de soleil et tout C'est sûr Enfin on voit quasiment rien sur l'écran Forcément c'est des LED Elles ne sont pas très puissantes Mais par contre quand c'est vraiment Par exemple dans je ne sais pas Dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière On peut vraiment distinguer des chiffres et tout Je trouve ça très joli Sachant que celle là elle est en bois Alors c'était pas du vrai vrai bois Je ne m'y connais pas Je ne suis pas dans ce domaine là Je ne suis pas dans le domaine du bois Mais voilà Elle est très légère Comparé à l'ancienne montre Que j'ai pu tester Qui était beaucoup plus lourde Ça dépend après des gens De ce qu'ils aiment porter Parce qu'il y a des fans de montres Moi je ne suis pas vraiment fan de montres Mais j'aime bien en porter une Mais après je ne suis pas compliqué Au niveau des montres Donc c'est sûr que voilà Après voilà Je vous conseille vraiment de regarder Sur le site Kizai Qui se situera Le lien dans la description Puisqu'ils ont d'autres montres Mais complètement déjantées Ils ont des trucs Pour faire Déjà il faut faire un calcul Enfin limite Pour trouver quelle heure il est Mais lorsqu'on a l'habitude On le fait en environ 2-3 secondes Donc j'ai fait On va dire un petit chrono et tout En 2-3 secondes Tu peux facilement Voilà Voir vous distinguer l'heure Sans faire d'erreur Donc après ça va C'est pas compliqué Mais sur le site Franchement Je vous demande vraiment de regarder Parce qu'il y a des montres Waouh Elles sont jolies Mais qu'est-ce que c'est compliqué Des fois de lire l'heure Je ne savais pas que c'était aussi compliqué Après il y a aussi une autre petite chose Si vous voulez acheter une montre Ou si vous aimeriez bien Que je vous fasse la démonstration D'une montre Parce que peut-être qu'elle vous intéresse Pour peut-être plus tard Dans le temps l'acheter Ou pas Eh bien n'hésitez pas A me dire dans la barre des commentaires Comme ça moi je vais Vous la présenter Et comme ça après la personne Qui hésite de l'acheter Bah pourra se faire un avis Grâce à mes vidéos Et puis finalement Il va pouvoir se dire Bon bah finalement je l'achète Ah bah non finalement Je n'ai pas l'acheter Voilà il a dit ça et tout Ça peut-être pas quelque chose Qui va vraiment m'intéresser Comme ça ça évite dépenser La centaine d'euros Parce que c'est environ 100 euros Quand même la montre Donc c'est pas donné Mais surtout que ça vient De très loin aussi Du Japon Ça vient du Japon Les japonais Ils sont loin quand même Enfin je ne vais pas dire De loin géographiquement Mais je veux dire Dans les idées et tout Mais c'est vrai que moi Honnêtement je trouve ça pas gênant Je trouve que c'est plutôt C'est un petit kiff Voilà C'est une bonne petite monde Celle-là je la préfère A l'ancienne monde Que je vous ai présenté par exemple Donc c'est une monde Qui était plutôt moyenne Et celle-là Elle est plutôt bonne Voilà On n'est pas dans le parfait Dans le côté parfait Mais voilà J'ai plutôt adhéré à cette monde-là Voilà Merci de tout les gens Merci d'avoir un petit j'aime Avec tous Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada